Musique Il faut annuler tout ça parce que j'ai jamais fait cette demande. Comment ça c'est trop tard ? Ah non mais je me fous de savoir que c'est déjà dans l'étude. Attends, attends. Mais maman, il m'attend dehors. C'est à cause de toi si on en est là. Alors tu bouges pas, d'accord ? Je vous l'ai déjà expliqué, c'est une de mes élèves qui m'a fait une blague. Comment ça je perds mon poste si je ne me présente pas la balle la semaine prochaine ? Ah non, 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 c'est impossible ça. Écoutez, je vais vous la passer, elle va tout vous expliquer, d'accord ? Vous quittez pas. Laura, ma chérie, tu vas expliquer au monsieur que tu as fait à ma place une demande de ? Mutation. Mutation, tu sais ce que ça veut dire, mutation ? Mutation, ça veut dire qu'on envoie quelqu'un dans un autre endroit, d'accord ? Et dans la case ville, tu as écrit quoi ? Helsinki. Helsinki. Tu sais où c'est Helsinki ? C'est très loin. Oui, c'est très loin. Alors tu vas dire au monsieur que c'était pour rire, d'accord ? Merci ma chérie. C'est pas moi, j'ai rien fait, je suis trop petite. La maîtresse elle s'est trompée et maintenant elle dit que c'est de ma faute. Non, non. Au revoir. Bon, Régis, ça va pas du tout. Oui, douze pères. Rien ne se crée, rien ne se transforme. J'ai eu douze plaintes de parents ce trimestre. Harcèlement moral, dénigrement, menace devant témoin, agression verbal et physique. Vous pouvez me tenir ça un instant. Bon, qu'est-ce que vous fabriquez là ? Une petite préparation maison. Ça synthétisez de la drogue ! Vous êtes fous ! C'est assez, on doit refermer l'établissement ! Ah oui ! Voilà, ça l'heure. Bon, écoutez, vous arrêtez vos activités et moi j'oublie la liste. Mélangez la farine au chocolat et remuez vigoureusement pour obtenir des cookies moelleux à cœur. Delphine. Delphine, qu'est-ce que tu... Chut ! Ne dis rien et écoute bien ma leçon. D'accord. Leçon numéro un, laisser s'approcher la proie sans dire un mot. Mais je dis rien. Leçon numéro deux, profiter de ses caresses comme un pont chromatou. Bonjour, Juan. Leçon numéro trois, tendre ses lèvres pour recevoir le plus doux tes baisers. Delphine, ta main, tes mains sont si doux. Fini de rêver, Mariani, le cours est terminé. Je ramasse les copies. Bon, comme chaque année, nous devons choisir où et comment allouer les fonds non dépensés. Alors, j'écoute vos propositions. Alors, les cinquièmes voudraient des nouveaux casiers. Non. Alors, moi, perso, je pense que la priorité, ce serait de racheter du matériel sportif. Mais on pourrait peut-être faire un vrai voyage linguistique. L'année dernière, on devait aller à London. Et faute de moyens, on s'est arrêté à Calais. Bon, s'il vous plaît, là, il faut trancher. Vous pourrez acheter des caméras de surveillance pour renforcer la sécurité. Un agrandissement du CDI. La rénovation des toilettes. Pourquoi les toilettes ? Bon, écoutez, si personne n'arrive à se mettre d'accord, moi, je suis pour faire comme l'année dernière. Bon, alors, je te mets au vote ? Oui, alors, on dit. Alors, achat d'une nouvelle machine à café, un repas gastronomique et un week-end à la mer pour toute l'équipe enseignante. Ok. Adopté. C'est très bien, Benjamin. Voilà, regarde pas en bas. Cherche bien tes appuis, tu avances doucement. Laisse un peu de mots, Ricodo. Mais c'est pas possible, monsieur Fernandez. Il va falloir appeler les urgences chaque semaine. Je ne fais rien qui soit dangereux, ni rien qui sorte du programme. Mais enfin, du fulambulisme, ça se fait dans un cirque. Concentre-toi, regarde pas en bas, toi. Bon, écoutez, faites-moi descendre tout de suite cet élève. Excusez-moi, monsieur Ricodo, en tant que professeur, je suis bien chargé de la sécurité des élèves jusqu'à la fin des cours. Vous avez entendu la cloche de nez, là ? Non, alors, vous n'avez rien à faire ici. Allez, hop. Et moi, en tant que représentant des parents d'élèves, je vous ordonne d'arrêter cette mascarade. Sinon, je vous préviens que je ferai remonter l'affaire jusqu'au rectorat. C'est bon, Vidal, tu peux descendre. Yes ! Paul ! Alors ? C'était génial. Allez, viens, je te ferai voir. C'est adorable, monsieur. Allez, viens, là. Paul ? Merci d'avoir bien voulu avancer notre réunion, comme ça, je pourrais aller à mon rendez-vous. Oh, un rendez-vous ? Non, 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 rien de folichon, vous savez. À mon âge, les rendez-vous, le soir, c'est chez l'Oeuf Talbot. Il y a bien longtemps qu'aucun homme ne me fait la cour. Quand un bon mari n'en parle en plus, c'est fini depuis longtemps. Ah, non, 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 non. Alors, je peux vous dire qu'en tant qu'agent immobilier, le moderne, ça ne fait pas à tout le monde. Attendez, je vais voir ce que je peux avoir pour vous. Ah ! Allô ? Oui, oui, bonjour, c'est Isabelle Bresson. Alors, écoutez, je pense avoir trouvé ce qu'il vous fallait. Ah, oui, c'est un très, très beau volume, avec tout le charme de l'ancien. Ah, oui, effectivement, je pense que ça peut vous plaire. Vous qui ne souhaitez pas du neuf ? Ah, oui, tout à fait. Alors, il y a de très, très jolis balcons. Oui. Cheminée à Ramonnet d'urgence. Oui. Il y a un petit ravalement de façade à prévoir, oui. Et alors, au niveau de l'arrière-cour, il y a eu un petit égoulement. Non, mais ça ne va pas, non ? Mais c'est aussi pour ça que la propriétaire est prête à revoir ses exigences à la baisse. Ah, bah oui, parce que vu l'état de délabrement, c'est ça ou la démolition. Ah, je ne sais pas. Alors, oui, je pensais en écoutant ma collègue, on a aussi une studette, un peu retapée, mais encore charmante. Oui, à l'intérieur, c'est complètement vacant. Ah, elle a été beaucoup visitée, mais il n'y a toujours pas de preneur. Oui. Allô ? Oui ? Ah, bah, écoutez, on peut faire une estimation gratuite, si vous voulez. Dès ce soir ? Ah, bah, très bien, ça me va. Oh, c'est adorable. C'est adorable. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est adorable. Sous-titrage Société Radio-Canada